Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Petite capsule hebdomadaire dédiée aux féminins dans la relation traditionnelle pour la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances. Je démêle en direct pour vous, comme d'habitude, ce que l'eau de l'âme envoie comme réponse. Quant à ce qui va se passer cette semaine. Notre féminin dans la relation traditionnelle a envie de parler. Notre féminin dans la relation traditionnelle a aussi envie de voir son autre, le masculin. Bon nombre d'entre vous vont se voir, mais il y a des blocages, il y a des... On va voir tout ça. Il y a des blocages, il y a des arrêts. Vous avez envie de le voir, oui. Pour parler Deux tendances. On a laissé derrière nous les blocages passés. Dans un premier temps ou dans un premier cas, vous allez vous rendre compte que votre masculin a entendu dire des choses sur vous, ou des intentions que vous auriez eues, ou des discussions que vous auriez eues avec des personnes. Bref, il y a des rumeurs négatives qui vont vous bloquer. Vous allez vous sentir mal, et ça passe ou ça casse. Pour celles qui, encore une fois, les événements passés sont dépassés, mais pour celles qui avaient eu des blocages et qui se sentaient mal dans cette relation, il y a une cassure. Il y a des problèmes éventuellement matériels, financiers réglés, mais il y a une cassure. Pour celles qui ont soldé, j'ai envie de dire heureusement, c'est quand même le plus grand nombre. Vous allez vouloir faire un amende honorable. Et vous allez renouer avec votre autre dans une espèce de passion exacerbée, on le dira comme ça. Vous avez raison. Rumeurs infondées. Cancan, cancanerie. Là encore, je vous renvoie peut-être la vidéo sur la nouvelle lune, mais nous sommes en plein dedans. Personnes toxiques. Personnes jalouse, envieuses, méchantes, opportunistes autour de vous, qui vous font du mal. Évacuez en montrant à votre autre, le masculin, que c'est faux. Donnez de vous-même. Ça va aller. Vous avez besoin de des bras de votre autre. Mais c'est douloureux. Être accusé à tort, ça fait mal. Et du coup, vous allez vous sentir rejeté. Vous allez sentir que la relation n'est pas fluide, qu'il y a des grains de sable dans le mécanisme. Ça ne va pas. Donnez de vous-même. Avancez. Ne doutez pas de vous. Pour celles qui pensent qu'assez, il va y avoir des ruptures, effectivement. L'au-delà le dit franchement. Avec probablement des choses à solder avec votre autre au niveau financier, au niveau matériel. Et vous vous sentirez comme bloqué. Mais quoi qu'il en soit, le dialogue fera la différence. Ouvrez le dialogue. C'était le maître mot pour la semaine. Je vous souhaite, quelles qu'en soient les circonstances, une belle semaine à toutes, à tous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien, au cas où vous auriez besoin d'une guidance privée. Et je vous dis à très vite. Belle semaine à toutes et à tous. Au revoir.